Bon, War of the Spark, la guerre des Planes Walker en français. Plein de choses à dire sur cette édition, elle a l'air super cool, j'ai fait la pré-release hier, enfin un peu avant-hier, c'était pendant la nuit, ça a duré 6h de tournoi, j'ai eu plein de bonnes choses, et j'ai gagné une round sur 5, ce qui était pas du tout terrible, mais c'est pas grave, parce que moi je suis plus pour la collection que pour le jeu, alors je vais vite fait vous montrer les promos que j'ai eu, donc on a ces deux là, c'est mieux que rien, c'est pas terrible mais ça va, et surtout j'ai eu Teferi, qui est la carte la 4ème actuellement, la plus chère du set, après j'ai eu d'autres rares qui sont intéressantes mais sans plus qu'un double pour finir, je vous montre vite fait les autres Planes Walker que j'ai eu, des Uncommon, Uncommon Foil aussi qui est plutôt stylé, voilà, on va se faire une petite ouverture de booster, et on va voir ce qu'on trouve d'intéressant. Alors, les cartes je les ai prises en anglais, pourquoi en anglais ? Parce que sur le long terme l'anglais ça a plus de valeur que les autres langues, et qu'il n'y a que la version japonaise qui a des images alternatives, et je ne parle pas japonais, donc ça ne me sert à rien, on va mettre tous les Planes Walker à droite, histoire de s'y retrouver, ça va être plus cool, ok, Command of the Dead World, c'est pas, bon, c'est une petite rare on va dire, c'est pas fameux, on va ouvrir les 36 boosters, et on va voir ce qu'on gagne, alors on va passer sur les communes, parce que je pense que vous les connaissez, il y a du bruit, j'espère que ça ne s'en rendra pas à la vidéo. Ah, Adjani, Planes Walker Arc est plutôt cool, ça, ça fait plaisir, les Unko, bon, on va les mettre avec les communes, on verra ça plus tard, on a des petits terrains sympas, des jetons, on continue, donc oui, c'est les cartes japonaises qui ont 50% de chance d'avoir une image alternative, on aime, on aime pas, les gens disent que ça va prendre de la valeur, moi j'y crois pas forcément, parce que c'est quand même des dessins qui font très manga, c'est pas vraiment le style de Magic, c'est un peu dommage, je vais mettre ça dans le champ, c'est plus joli, ok, ok, bon, je l'avais déjà, mais c'est pas grave, très bien, on continue, donc actuellement, les valeurs des cartes, parce que là on est le 28, l'édition, elle est pas encore sortie officiellement, enfin elle sort la semaine prochaine, mais il y a eu les pré-release, donc c'est comme ça que j'ai eu la boîte, donc les valeurs des cartes sont pas encore définies, ou Omnixilis, c'est pas mal, sont pas encore complètement définies, donc il va falloir peut-être attendre une petite semaine pour que les valeurs se stabilisent, Spark Double, est-ce que ça vaut quelque chose, ça m'étonnerait, non, ça n'a pas l'air d'être le cas, ok, très bien, donc actuellement la carte la plus chère, c'est Nicole Bolas, qui vaut 26 dollars pour l'instant, c'est bon, on verra au long terme ce que ça vaut, de toute façon, l'argent, ouh, il y a une petite foil, c'est une commune, très bien, ok, une Nyssa, une Nyssa qui est quand même plein sur le cœur, super stylé, regardez ça, moi j'adore Nyssa, non, on va être avec les rares, encore que, non, on va se faire une pile entièrement plein sur le cœur, ça va être plus stylé, qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on a des inco intéressantes, pas forcément, ok, je vais mettre les foils là, pas, c'est toujours sympa les foils, tout le monde aime les foils, alors, continuons ça, ce booster là était un peu compliqué à ouvrir, ce qui est marrant, parce que les boosters Magic, aujourd'hui, sont quand même vachement simples à ouvrir, si on compare à d'autres jeux de cartes, c'est quand même plutôt cool, ouh, première mythique, Final of Eternity, sympathique, sympathique, est-ce qu'elle vaut quelque chose, je vérifie sur ma fiche pratique, je n'ai pas l'impression qu'elle soit dans les plus chères, alors, changement de la page, bon, en attendant, je la mets sur le côté, non, elle n'a pas l'air d'avoir énormément de valeur, ok, bon, c'est pas grave, ça reste une mythique, la mythique c'est sympa, alors qu'est-ce qu'elle fait, on peut détruire des targets, ok, c'est pas négligeable, continuons, la mana géode, elle est quand même plutôt stylée, elle coûte 3, c'est cher, mais elle n'arrive pas à engager, elle a un regard, moi je l'ai bien aimée, elle m'a servi à la pré-release, ok, ouh, deuxième mythique, sympathique, sympathique, du coup je vais mettre les mythiques à part, ce sera plus sympa, combien on a de mythiques en général dans une boîte de magic, pour rappel, on en a entre 2 et 5, ça dépend de la chance, ça dépend de si la boîte a un problème et qu'ils en ont mis 12 dedans, ça dépend de certains trucs, mais en général, ça va, ce que je trouve un peu dommage dans ce set là, c'est que quand on a un planeswalker rare, par exemple, ce qui est le cas avec Adjani qu'on voit là, il remplace la rare normale du booster, enfin c'est ce à quoi on pourrait s'attendre, mais vu que dans certains, ouh, ok, la quatrième carte la plus chère que j'avais déjà eu à la pré-release, donc ça fait un petit double sympa, cool, c'est une bonne nouvelle, combien elle vaut celle-là ? Alors actuellement, elle vaut 15 dollars, voilà, donc là on a 30 dollars sous les yeux, c'est plutôt stylé, moi je suis content. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Ouh, une montagne foil, sympathique, le foil c'est toujours super stylé, même si on ne le voit pas beaucoup, ça reste quand même cool. Oui, il y avait certains sets où, par exemple là, vu qu'on sait que c'est un planeswalker par booster, obligatoirement, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que vous êtes au courant maintenant, c'est le but de l'extension, un planeswalker par booster, moi je me serais attendu à ce que le slot du planeswalker soit à part entière, et que si on avait une rare, il y en aurait deux dans le booster, mais ce n'est pas le cas, c'est dommage, mais voilà, c'est tant pis. Ok, Aridine, sympathique, endgame, est-ce qu'elle valait quelque chose ? J'ai un doute, mais je ne crois pas, non. Bon, très bien, continuons, une Uncommon Foil, c'est toujours cool, bon voilà, ce n'est pas la meilleure. Pour ceux qui ne sont pas trop au courant des mécaniques du set, alors en gros c'est simple, ça va se jouer avec ce token Zombie Army, voilà, donc c'est un token 0-0, mais qui va arriver avec 1-1 quand on amasse, et en fait c'est la nouvelle mécanique du set, c'est amassé, est-ce qu'on a amassé ici pour vous montrer ? Non, il n'y en a pas, c'est pas grave. Donc amassé, ça met un marqueur sur le zombie token armé, et en fait il y a plein de cartes qui amassent de 1 ou de 2, parfois quand elles arrivent en jeu, parfois quand elles meurent, etc. Et donc notre token zombie, on peut le faire popper à 1-1, de sacrifier immédiatement avec des capacités de cartes qui nous intéressent. Cet artwork est super rigolo, en plus il est vachement old school, totalement lost, perdu au milieu de rien, comment est-ce que tu vas te retrouver sur une statue ? Enfin bref, le token army qui va passer à 1-1, on va le sacrifier immédiatement, et puis on peut le réamasser derrière si on a d'autres choses pour, c'est super pratique, ok, ok. Et ou alors si jamais on n'a pas envie de le sacrifier, on peut le faire monter à 10-10 si on amasse 10 fois, donc ça peut être rigolo en standard. En pré-release, ils ne sont pas montés très haut les tokens, je crois que le plus haut que j'ai vu, parmi les... il y avait combien de rounds ? Il y avait 5 rounds avec 2 combats minimum, donc parmi 10 combats, je ne l'ai pas vu monter à plus de 4 de force, ce qui est un peu dommage, mais ça arrive. Ok, stylé. Ouh, voilà. Et la deuxième mécanique du set, c'est proliférer. Ce qui est vraiment marrant, c'est qu'on prend n'importe quel permanent avec des counters sur lui, et on la rajoute un counter en plus. Donc si on a une créature qui a plus 1, plus 1, et bien elle va gagner de nouveau 1, plus 1, plus 1. Si on a, par exemple, un planeswalker, et bien on va leur donner des PV. Enfin, des marqueurs de loyauté, et ça, c'est quand même super pratique. Surtout, par exemple, avec une... Tous les planeswalkers peu communs n'ont que des capacités moins, donc, par exemple, celui-là, on utilise 2 fois sa capacité pour créer des jetons, et il se retrouve à un PV, il ne peut plus rien faire. Et bien là, non, on peut le faire proliférer pour qu'il reprenne un point de vie. On peut le réutiliser une troisième fois pour le suicider, ou alors on peut proliférer plus de fois, si on en est capable, pour pouvoir le garder en vie. Et ça, c'est vraiment sympatoche. Alors, ok, le chat est rigolo quand même. C'est quand même une 1-1 pour 1 avec la menace. C'est complètement OP, je trouve. Ok, ça, c'est sympa. Ouh là ! La pile qui se casse la gueule. Ouais, en même temps, c'était risqué de ma part de la mettre au bord de la table. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je vais la mettre à part. Ok, reprenons ça. J'ai mis des tokens dans mes landes. C'est pas grave, je suis un professionnel. Ok. Donc, on est toujours à deux mythiques, je rappelle. Avec quand même Teferi qui aurait mérité d'être une mythique. Parce qu'il est quand même vraiment bien. Il ne faut pas se le cacher. Nicole Bolas, je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui est tombé à l'après-release. Donc, il est un petit peu rare. Deuxième Omnixilis. Ok. Une foil rare ! Ok, donc ça, c'est vraiment cool parce que les foil rares, ça vaut, comme on dit. La qu'elle sait ? C'est des Elder Spare. Je ne suis pas sûr que ce soit une du top tiers, comme on dit. Mais c'est une foil rare. Et je pense qu'il faudrait être fou pour refuser une foil rare. Et ces boosters s'ouvrent relativement bien. Ça, c'est vraiment bien dans Magic. Parce que si on compare avec My Little Pony, bon, il est déjà ouvert, ne faites pas attention. Avec My Little Pony, s'il joue par le bas, ça se déchire complètement, c'est dégueulasse. Et encore là, c'est une édition qui est facile à ouvrir, mais ce n'est pas le cas partout. Non, non, vraiment Magic, ils se sont améliorés. Après, par contre, l'inconvénient, c'est que vu que c'est super clean, ça doit peut-être être super facile à refermer pour ceux qui veulent arnaquer les gens. Mais bon, au moins, c'est pratique à ouvrir. Hop, ok, troisième Mythique. Sympathique, c'est toujours... Un, on a trois Mythiques, et elles ne sont pas terribles. Ce qui est bien d'avoir trois Mythiques, mais elles ne sont pas terribles, et ça, c'est dommage. Alors, on met les feuilles là-bas. J'ai besoin de place. Je pense que la prochaine fois, je me ferai un champ un peu plus grand, parce que là, la caméra est pleine. Donc, trois Mythiques, ce n'est pas les meilleurs Mythiques du set, mais c'est des Mythiques, donc moi, j'aime bien. Je pense que tout le monde aime bien les Mythiques, même si, bon, finalement, je pense qu'à choisir, j'aurais peut-être préféré d'autres défaits gris, parce qu'il est cool. Même si, bon, j'en ai déjà deux, donc je ne vais pas me plaindre. Donc, je rappelle, j'en ai eu deux. J'en ai eu un dans la boîte, celui d'avant, je l'ai eu à l'après-release. Je n'en ai pas eu deux dans la même boîte, ce serait fou. Ok. Continuons, je ne vais pas assez vite là, vous allez vous embêter. Ça fait déjà un petit quart d'heure. On va ouvrir plus vite. Booster rapidement, ça augmente la chance. Alors, ok, Vraska, elle est vraiment bien. Je sais que tout le monde se battait pour la jouer à l'après-release. Ok, j'ai fait tomber une montagne. C'est bon, je vais la retrouver. Alors, continuons. Donc, ce qu'on veut, principalement, c'est un Nicole Bolas ou une Liliana. Après, il y a Gideon qui vaut 15 balles aussi, mais c'est Gideon, moi, je n'aime pas son design. Il n'est pas joli. Et puis, je ne joue pas blanc en général. Celle-là, je pense qu'elle peut être bien en construit, mais en pré-release, elle était un peu inutile. Time Wipe, ok. Oui, c'est bon, j'ai oublié. Donc, c'est combien de boosters, une boîte ? C'est 36, il me semble. 36 boosters. Pour avoir la chance de choper Nicole Bolas. On essaye. On essaye. Ok. Ah oui, je pense que ça fait le travail. Ça coûte cher, par contre. Mais c'est complètement OP. Regardez ça, ce loup est beau. Alors. Toujours de la pub. Wizard et leur pub. Ok. Celui-là, je sais que personne ne l'avait aimé. Mais quatrième mythique, quatrième mythique, regardez-la. Eh bien, ce n'est toujours pas les meilleurs mythiques qu'on a. Ce n'est pas terrible. Ouh, rare foil que je crois que j'avais en pas foil à la pré-release. C'est ça. Ok. Mais deux foils rares et quatre mythiques. Actuellement, c'est une très bonne boîte. Même si on a des mythiques de merde. Enfin, c'est pas vraiment de merde de merde, mais ce n'est pas terrible. On va mettre les foils rares à part. Voilà. Ok. Quatre mythiques. Combien est-ce qu'il reste de boosters ? J'aurais plus dû les sortir. Ouh, il n'en reste plein. Alors. Il reste tout ça. J'ai la femme de compter. Comptez pour moi. Mettez un commentaire. Dites-moi combien il me restait de boosters. Ça ne sert à rien. Ne le faites pas. Alors. Cette carte, elle m'a bien saoulé, moi. Elle coûte cher, mais quand elle est bien placée, il est bien relou. Donc, comme je disais, celle-là, elle ne sert à rien. Ok. Me revoilà. Excusez-moi. La caméra a coupé. Il n'y avait plus de batterie. Ce qui est quand même super con. En plus, je l'avais vue. Je me suis dit, je vais la brancher. Et puis, j'ai oublié de le faire. Ok. Donc, on continue. Donc, on était à quatre mythiques. Deux rares intéressantes. Et j'ai vu, il n'y avait ni ça. Du coup, j'ai regardé pendant la coupure. Ni ça qui valait 3 dollars. Donc, c'est pas trop mal. Ok. Living Twister. C'est pas les rares qu'on veut. C'est pas les mythiques qu'on veut. C'est pas grave. On va les avoir un jour. Continuons. Faut y croire. De toute façon, c'est ça qui compte. Ok. Lui, on ne peut pas lire son nom. Parce qu'il y a de la fumée dans son nom. C'est un peu con. Mais c'est pas grave. Ok. Lui, il est... Il n'est pas trop mal, mais moi. C'est pas le mieux. Est-ce qu'on va avoir la... La rare troll. Celle avec un nom imprononçable. Ce serait rigolo si on l'avait. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Du coup. Parce qu'il est imprononçable. Et vous le verrez quand il arrivera. Ouh là non. Qu'est-ce que je fais ? C'est pas la bonne pile. Je me suis déconcentré du coup. Ça m'a déconcentré. Ok. Très bien. C'est plutôt cool. Les planeswalkers rares, c'est toujours bien. On a un Swamp Foil. Il est quand même super beau. Ok. Ouh. Un autre loup. C'est le même. Il n'a pas de masque celui-là. Ah. Et puis celui-là, il n'est pas blanc aussi. C'est ça la différence. Il est au naturel. Il n'a pas été corrompu par les hommes soldats. Je déconne bien sûr. Euh. Ok. Alors celle-là, je l'ai déjà eu une ou deux fois. Je sais que les gens l'ont bien nommé pendant la pré-release. Ils étaient à fond dessus. Il y en a qui ont dit que ça leur avait permis de gagner. Je ne sais pas trop comment. Parce que bon, elle est sympa. Mais sans plus en soi, je dirais. Est-ce qu'il est dans le champ ? Oui, il est dans le champ. Je vais essayer de savoir si vous voyez de quoi je parle quand même. Ok. Il y a une pile de booster qui se fait sur mon bureau. C'est magnifique. Alors. Ok. Ouh. Je vois qu'on va avoir du pilotage dans la rare. Yes. Je suis super content qu'ils aient remis la mécanique du pilotage. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on engage des créatures dont la force est égale au crew qui est demandé. Donc là, c'est 1. Littéralement, la carte, en fait, elle s'engage pour faire piloter cet artefact-là qui se transforme en créature-artefact. Et je crois que c'était super rigolo comme mécanique. Donc je suis content qu'il l'ait remis dans cette extension. Regardez-le. Qui vous juge. Qui vous juge. Qui nous juge tous. À la boutique où j'ai fait la pré-release, il y avait même une règle. À chaque fois que quelqu'un tue Nikobolas, il gagnait un booster. Il y a 2-3 personnes qui en ont gagné avec ça. C'était plutôt rigolo. J'adore les elfes et j'ai envie de me faire un deck vert-blanc. Donc ça, ça va être cool. Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Il fait apparaître les loups. Ah bah c'est celui-là. Très bien. Ah oui, il y a un loup dans le fond. En même temps, si je ne l'ai pas vu, c'est un peu ma faute. Ok. Ok, encore elle. D'accord. Pourquoi pas. 9 compteurs plus 1 plus 1, c'est quand même pas mal. Mais sur un terrain, il ne faut pas avoir peur de perdre son terrain. Disons que c'est intéressant, mais je ne pense pas qu'elle prenne trop de valeur. Naeri, les gens disaient qu'elle ne reviendrait pas dans ce set. Et c'est cool qu'elle soit là. Parce qu'elle a quand même un design stylé. Elle a une petite backstory sympa. Mais elle est très peu présente, je trouve, dans l'histoire. C'est un peu dommage. Je ne m'attendais pas à voir ça. C'est super stylé comme artwork. Et. Ok. Ok. Bon, eh ben, on peut arrêter là. C'est comme ça que ça marche. 5 mythiques. Dont Nicole Bolas. La carte la plus chère de l'extension, qui est actuellement à 25 dollars. Qui va aller se ranger là. Voilà. Voilà. Entre lui et lui. Nicole Bolas, qui est quand même super OP. Je sais qu'il y a plein d'enconstruits sur Arena. Il y a déjà des gens qui font des loops avec lui. Qui permettent de. Parce que du coup. Il a toutes les habiletés loyales des autres planeswalkers en jeu. Et donc on peut faire des loops pas possibles avec. Je crois que si l'adversaire en a un, on peut faire des trucs de fou aussi. Sixième mythique. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir six mythiques dans une boîte. C'est super cool. Donc cette boîte, c'est de la folie. Donc attendez. On a deux feuilles rares. Deux rares qui valent 15 boules. Six mythiques. Dont la meilleure du set. Non mais très bien, merci. J'ai payé combien ? J'ai payé 80 euros pour la boîte ? Je pense que c'est la meilleure boîte que j'aurais pu acheter. C'est très 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 cool. C'est un artwork quantier, c'est stylé ça. Et ok. Et en plus on a un Jace. Un Jace qui vaut je crois. Entre 5 et 10 balles. Voilà. Parce que, hein, on n'en avait pas assez. Avec une foil uncommon. Je ne sais même plus où je la range. Je n'ai plus assez de place pour ranger les trucs bien. Je ne pensais pas qu'on aurait autant de trucs bien. Ce n'est pas normal. Il devrait y avoir un problème quelque part. Et il reste encore. Encore 5 boosters. Il reste 5 boosters. Et j'ai déjà 6 mythiques. Dont Nicole Bolas. Mais est-ce que vous y croyez ? Moi je n'y crois pas. Ok. Et chante-moi. Qui vaut entre 5 et 10 balles aussi. Donc on va avoir toutes les bonnes cartes du set. En fait, c'est comme ça que ça marche. Ok. Nairie encore. Que j'aime bien. Et il y a tout qui se casse la gueule. Parce que. C'est génial. Ok. On finit vite. Ça commence à être trop long. Et puis on a déjà tout vu. Je pense que vous en avez marre. Les gens sont déjà barrés après Nicole Bolas. Et il y a du bruit dans la pièce à côté. J'espère que ça ne s'entend pas. On finit vite. Ignite the Bacon. Que j'ai déjà. Mais très bien. Ouh. Ce dessin est super stylé. Allez. On finit. Il reste 2 boosters. Il y a des paquets qui retombent. Le fantôme des boosters vient nous hanter. Allez. On s'en fout maintenant. De toute façon. On a eu toutes les meilleures cartes. On ne peut pas avoir mieux. Et quand je dis ça. On tombe sur Ougin. Ougin. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je m'en fous. Très bien. J'en peux plus. On a. Toutes les bonnes cartes. Il y a des terrains partout. C'est le bordel. C'est le cataclysme. C'est la guerre des Plains Walker. Fallait s'y attendre. Et. Une foil. Et une araignée. On s'en fout des araignées. Ok. Non regarde. Attendez. Est-ce que. Est-ce que. On peut regarder tout ce qu'on a eu là. D'intéressant. Donc on a eu Jace. On a eu Nissa qui se balade quelque part. Je l'ai perdu. Nissa où es-tu ? On a eu Adjani qui est pas mal. On a eu Nissa. Et un Nicole Bolas. C'est fou. Bon bah merci à tous d'avoir regardé. C'était un truc de ouf. Et à la prochaine.